Un appareil a été mis au point récemment dans ce centre de recherche international. C'est une machine à faire du café. Une machine très simple, d'un côté un appareil électrique, de l'autre un petit paquet rond en papier d'aluminium contenant de l'eau et du café, séparé par une membrane. Quand l'eau est chaude, la membrane se perce et le café se mélange à l'eau. Vous êtes fier de ce truc-là, quoi. Toujours fier de son enfant. Cet appareil lui a coûté deux ans et demi de recherche. Vous en avez un chez vous ? C'est un exemplaire unique, c'est un prototype. Mais si je pouvais en avoir un, je l'achèterais. Mais par rapport à tout ce qu'on connaît, enfin tous les appareils qu'on connaît, et tout ça, quel est l'avantage ? La propreté, la commodité, la rapidité, la qualité du café. Aussi le fait que la reproductibilité pourrait-on dire, c'est-à-dire que chaque tasse est égale à elle-même. On ne peut pas rater du café puisque toutes les conditions d'opération sont réglées par le processus lui-même. La température de l'eau, la durée de passage. Voilà. Elle assistait à la rupture de la petite membrane. Pour vous, c'est une trouvaille ou une véritable découverte ? C'est une innovation, pour autant qu'elle trouve son débouché industriel. Ce que nous espérons vivement. Qu'est-ce qu'elle apporte au progrès ? Un élément de confort. Un plaisir. Est-ce que c'est très neuve ? Il aurait déjà eu du plaisir à faire sa trouvaille. Et déjà en soi-même, je pense que c'est déjà une motivation valable. Et en allant au-delà, est-ce qu'un chercheur ne s'interroge pas sur la finalité, finalement, de son travail ? Je ne crois pas que le chercheur se pose ce genre de questions. Je n'ai pas l'impression. S'il est suffisamment pris par le travail qu'il fait, je crois que ça lui tiendra lieu de motif. Vous voulez dire que ce qu'il découvre est plus important que l'usage qu'on fera de sa découverte ? Très probable. C'est certainement la réaction de la majorité des chercheurs.